Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Je l'ai pas ton pognon ! Ah ouais ? T'es sûr que je m'emmerde ? Oula ! Détends-toi ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'as peur ou quoi ? J'ai peur ! C'est toi et ta mère qui vont avoir peur quand je vais te refaire le portrait ! Ma mère ? Ouais, ta mère ! Mais qu'est-ce que tu parles de ma mère ? Il y a d'ailleurs la blâme à l'air. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou mon cap ! Ça va ? C'est quoi cette odeur ? Ça sent la fumée ? Non ! Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est un cendrier ! Je reviens du jardin que Jeanne nous a préparé pour notre mariage. Tu verras un vrai petit nid d'amour. C'est parfait ! Pas trop angoissé pour demain ? Non, pas du tout. J'ai juste passé une journée de merde aujourd'hui au boulot. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pfff, des collègues se sont amusés à me jeter des préservatifs en guise de blague. Quelle bande de coups ? C'est clair. Le roi de la neige a demandé à l'accueil. Le roi de la neige ! C'est quoi ce bordel ? Salut mec, comment ça va ? Mais t'es même pas changé là, qu'est-ce que tu fais ? Allez, t'as coup qu'on allait repeindre des murs. Ok, ok, je vais me changer. Ça va Sandra ? Ça va. Elle est très belle ta robe. Merci. C'est vrai que t'es très embottée ce soir. T'as une soirée toi aussi ? J'ai pas envie de te répondre. Je t'en prie, tu peux finir. C'est ce que je fais. Merci. Tu veux pas y avoir un coup ? Non, tu peux reposer la bouteille s'il te plaît. Merci. Est-ce que tu as fait la main ? Je me suis coupé en bras. Est-ce que tu traces la main toi ? Bah quoi, il y a bien des nanas qui s'épilent, la chatte et d'autres pas. Ah ouais, mieux. On y va ? Classe. Salut Sandra. Salut Sandra. Salut, salut. C'est un nia nia ou quoi ? Au revoir Sandra. Tu vas voir mon salaud, on t'a préparé une petite surprise. Tu vas pas être déçu. Non, et vous commencez déjà très fort. Diego et son roi de la lèche. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? On va prendre le roi de l'assuce. Écoute-moi bien, même si je préfère le roi de la lèche, t'as permis de me parler comme ça dans ma meute. Oh, mais il se rebelle en plus. C'est ça la grosse surprise là ? Oui. Bah ouais. Pi, pi, pi. T'es lourd sérieux. Ah bah ça va. Non, t'es relou. Et puis c'est quoi cet hôtel ? Bah ce qu'on avait dit. Putain, mais c'est pas un hôtel ça, c'est un bordel. Bah, je veux faire ça ne t'effle. Ah ça va. Ouais d'accord, on n'avait pas parlé dessus là. Ça ne sert à rien moi. Il est pas un peu tendu Jean-Claude ? T'as l'air vénère ou c'est moi ? Tu m'expliques que c'est quoi ce bordel ? Mais quoi, quoi ? T'as pas fait la réservation ? Mais j'aime pas que ça à foutre ! Mais on le sait comment maintenant ? Et alors on se débrouille ! On est des merdards ! Mais putain, dans un groupe on se répartit des tâches. Et toi t'es une putain de belle tâche. T'avais en train de donner une affaire de putain de tâches et t'as même pas été foutu d'affaire ! Ah bah moi je voulais organiser la soirée de Guillaume. Putain. Mais il est trop con. Non, mais sérieux. Mais sérieux, je peux plus là. Je peux plus. Sois sérieux, pour une fois il est déjà organisé la soirée de Guillaume. T'avais qu'une seule chose à faire c'est de réserver l'hôtel. Mais pourquoi ce serait à moi de faire ça ? C'est de la merde. Non mais vas-y, laisse-toi aller tout bien, on peut pas compter sur lui. Bon, ça va, on va pas débattre pendant des plombes là-dessus. Et puis je suis pas ta réceptionniste. Mais c'est pas question d'être ma réceptionniste ! T'avais qu'une seule chose à faire c'est de réserver cette putain de piaule. Putain, t'es qu'une merde. Mais c'est beau la merde, putain ! Si vraiment vous voulez que ça se passe ça, vous allez le faire vous-même. Moi c'est pas mon truc de réserver des piaules. Puis j'en ai qu'à aller à Pigalle. Ah super, on va aller se taper une chinoise avec un oursin. Ça changera pas de ce que tu as d'habitude. Ça va, je déconne. Ça va, il déconne. Ça va, je déconne. J'ai peut-être une solution. Allez, on va pas rester de des plombes ici. Allez, on bouge. Allez. Viens, viens. Ça s'est passé comment pour toi la première fois, Mel ? J'ai eu très mal. Mais après ça dépend comment il te prend. Le mieux c'est que tu restes allongée. Et que tu te laisses faire. Ça reprend le la chaude, quoi. Hein ? Il te sens pas obligé de le faire si tu le sens pas. Ouais, mais je l'ai promis à Guillaume, je ne peux surtout pas le décevoir. Putain. Et sinon, professionnellement, ça se passe bien ? Tu t'en sors ? Ouais, c'est là où je me suis le plus investie. Ben, c'est peut-être ça le problème, en fait. T'aurais peut-être dû donner plus de cul que d'argent. Toi, ça va, t'arrives à faire les deux en même temps, non ? Je ne sois pas jalouse, ma petite. Ah non. Avec Diego, tu vois, j'ai pas besoin d'alterner. T'as pas ouvertes aux nouvelles expériences. Par contre, tes cuisses, toi, elles sont bien ouvertes, non ? Ouais, ça va. Les filles, vous nous dites si on vous dérange, ok ? C'est ça ton plan ? On apparte. Ah mais ça va, t'inquiète. Il y a une qui va se ramener avec du monde, là. C'est pas prévu. C'est ça qui me fait peur. La soirée commençait super bien. Tout était prévu pour qu'on passe un putain de moment. On n'allait pas faire un truc, genre, comme on voit les enterrements de garçons dans les filmes à l'américaine. C'est quand ils prennent une limousine et qu'ils vont la cramer. À ce prix-là, autant se payer une pute de luxe. On fait ça, ma manière. Ouais, je suis proleur. Et moi, tu ne m'en proposes pas ? Putain, elle est bonne. Comme ta mère ? C'est là tout le mystère. Non, j'ai piqué ça à ta sœur. C'est drôle, ça. T'as eu ça ? C'est excellent. Ah oui. Allez, couche-toi. Elle est quoi, ça ? Et voici, Vénus. C'est toi, mon cadeau. Oh là là, je sens qu'on va bien s'amuser tous les deux. Sous-titrage ST' 501 La première fois, j'ai envie de m'en souvenir toute ma vie. Quand je l'ai fait pour la première fois, mon copain avait mis un coussin sur ma tête pour étouffer mes gémissements. Ma préférée, c'est la position du missionnaire. Ah oui ? C'est quand même con de se dire que ta vie a été cachée par ta timidité, non ? J'imagine comme tu dois regretter, mais... Franchement, je sais pas s'il y a quelque chose après la mort. Mais dans le cas où il y a un ailleurs, je te souhaite de recevoir centupe de ce que t'as eu dans cette vie-là. Franchement, tu le mérites. Attendez, je suis quand même pas la seule à penser ça, sérieux, la pauvre, quoi. Guillaume m'a promis qu'il sera fidèle. Sandra, il est en train de niquer une pute, tu crois vraiment qu'il va rester sage ? Il me l'a promis. Ok. Bah si tu l'as promis, tout va bien alors ? Tout va bien. Eh bah, t'as mieux. Ah, t'as eu dis. T'es oh pule... T'es Putain le salaud, j'avais pas qu'il était capable de faire ça. En même temps je te l'avais dit, c'est dommage on formia beaucoup. Mais écoute, Sandra, un homme ça a des envies, besoin de sexe. Ça c'est de ma faute même, ça se trouve ton Diego il s'est tapé cette pute et t'as pas envie de te l'avouer. Non mais attends, si t'étais un peu plus libérée sexuellement il irait pas voir ailleurs ton Guillaume. Telle soeur, tel frère. Bon on va se calmer, Jade tais-toi, Sandra appelle-le si ça peut te rassurer. T'as l'air tellement belle et t'es tellement douce. J'aimerais beaucoup couper tes lèvres. Tu veux pas enlever ton masque s'il te plaît ? Monika ? Quelle surprise, qu'est-ce tu deviens ? Ferme ta gueule espèce de salope, tu te rappelles tes promesses ? Tu devais quitter ta femme, tout va bien pour toi à ce que je vois ? Je vais jouer la pute comme tu l'as fait avec moi. Bah alors, tu répondes pas à ta femme ? Allo chérie ? Guillaume, tu fais quoi ? Je m'apprêtais à aller me coucher là. Est-ce que tu peux revenir s'il te plaît ? Vins tout de suite à la maison. Non, je peux pas maintenant. Euh, Guillaume ? Je t'aime. Je te rappelle. Qu'est-ce que je dois faire ? Il faut que tu dormes. Je sais pas, je me dis que, je sais pas, peut-être qu'il y a encore un espoir. Non mais sérieusement, Sandra, il y a un problème. Si t'es en couple, c'est pour être heureuse, c'est pas pour te prendre la tête. Sérieusement, barre-toi. Relaxe-toi. Prends un verre, fume une clope. Ok. Bon, fin de soirée là, tout le monde s'en va. Ok. Dommage, on passe une bonne soirée. Appelle-moi si t'as besoin. Et où est-ce que tu crois que j'ai trouvé une somme pareille ? T'as le choix, Guillaume. Soit t'acceptes, soit je détruis ta vie. Je plaisante pas, je vais te détruire. Tiens, prends ça et casse-toi. On se voit dans un moment. Putain, c'est quoi cette soirée de merde là ? C'est quoi le problème ? Le problème c'est que j'ai un putain de problème ! Tain mais il se plaint toujours ! Ouais il se plaint toujours ! Qui sait qui m'a organisé une soirée d'entraiment de vie de garçon avec une pute qui se trouve avec mon ex-copine ? Ça te fait marrer toi ? Ça va, on va la retrouver ! Il a peine une heure ! A 4h on va la retrouver hein ! On la chope, on détruit, on détruit tes preuves ! A 5h t'es chez toi, t'auras même le temps de décuver ! Non mais, appelle-la aussi ! C'est ton ex qui doit rester le numéro ! Non mais c'est toi qui l'a eu au téléphone l'an dernier ! Tu dois encore avoir son numéro de téléphone non ? Bah j'ai pu ! C'est toi qui fais chier avec tes problèmes là, elle fera rien ! Ta nana là c'est juste une pute qui est venue, qui a passé du bon temps, et puis voilà elle va... Putain mais t'écoutes que je suis en train de te dire ! Putain mais c'est pas la peine de gueuler ! Oh ! Qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire ? Qu'elle va foutre ton mariage en l'air ? Qu'est-ce qu'elle a eu gagné ? Et bah voilà ! Elle détends toi ! C'est toi comme agent ! Ah ! C'est bon allez, le show continue là ! Bon en attendant, moi j'ai pas de baiser cette fois-là ! Ça ne change pas de d'habitude ! Ouais on sait, c'est vrai, ta gueule, on sait ! Ne vous inquiétez pas, tu viens, moi je vais me rattraper demain ! Vous allez voir ce que je vais y mettre à son bras ! Il ne faut pas que tu t'arrêtes à ta virginité ! Tu sais que je suis chrétienne et que... Je me suis mis plein de barrières à cause de ça ! Plein de restrictions !